Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'explication des ordres à plage de déclenchement. Notre plateforme de trading vous donne accès à l'exécution automatique de vos ordres, même dans des marchés volatiles et évoluant très rapidement. Cependant, il se peut que parfois vous souhaitiez empêcher votre exposition d'être impactée par les phénomènes de slippage ou de gapping à l'ouverture des marchés et ce, en mettant en place des restrictions aux paramètres de vos ordres pour être sûr que l'ordre soit déclenché dans une certaine zone de prix. Cela est possible grâce aux ordres à plage de déclenchement. Pour utiliser les ordres à plage de déclenchement, vous devez d'abord les autoriser dans le menu des préférences sur la plateforme, ces mêmes ordres n'étant pas disponibles par défaut lors de votre première connexion. Une fois les ordres à plage de déclenchement autorisés, quand vous ouvrez un ticket d'ordre, vous pourrez contrôler l'exécution en spécifiant jusqu'à un dixième de point à quelle distance du cours actuel vous accepteriez que la transaction soit exécutée. Si, dans des marchés qui évoluent très vite, le cours passe en dehors de votre plage de déclenchement, au lieu d'être automatiquement exécuté, votre ordre sera rejeté et annulé. Cependant, si le cours évolue dans une direction qui vous est favorable, votre ordre sera exécuté. La fonctionnalité des ordres à plage de déclenchement est très facile à utiliser. Pour un ordre au marché, entrez simplement les limites de l'exécution en points. Si le cours évolue d'un nombre plus important de points que ce que vous avez choisi entre le moment où vous avez confirmé et le moment où la transaction a été exécutée, il sera rejeté et annulé. Il est même possible de spécifier 0 points en tant que plage de déclenchement. Cela vous assurera que la transaction sera exécutée uniquement au cours affiché à l'écran, mais cela augmentera également vos chances que la transaction soit rejetée, tout particulièrement lors de fortes volatilité. Il est également possible d'ajouter des plages de déclenchement à vos ordres stop-entrée. Si vous regardez votre ordre stop-entrée dans le module compte, dans l'onglet ordres, vous verrez qu'il y a un petit icône OPD à côté du cours d'exécution et ce, pour vous montrer qu'il s'agit ici d'un ordre à plage de déclenchement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501